L'U est signé Les coquillages de M. Chabre, Émile Zola, 1884 Le grand chagrin de M. Chabre était de ne pas avoir d'enfant. Il avait épousé une demoiselle Catineau de la maison d'Évigne et Catineau, la blonde Estelle, grande belle-fille de 18 ans. Et depuis 4 ans, il attendait, anxieux, consterné, blessé de l'inutilité de ses efforts. M. Chabre était un ancien marchand de grains retiré. Il avait une belle fortune. Bien qu'il eût mené la vie chaste d'un bourgeois enfoncé dans l'idée fixe de devenir millionnaire, il traînait à 45 ans des jambes alourdies de vieillard. Sa face blême, usée par les soucis de l'argent, était plate et banale, comme un trottoir. Et il se désespérait, car un homme qui a gagné 50 000 francs de rente a certes le droit de s'étonner qu'il soit plus difficile d'être père que d'être riche. La belle Mme Chabre avait alors 22 ans. Elle était adorable, avec son teint de pêche mûr, ses cheveux couleur de soleil, envolés sur sa nuque. Ses yeux d'un bleu vert semblaient une eau dormante, sous laquelle il était mal aisé de lire. Quand son mari se plaignait de la stérilité de leur union, elle redressait sa taille souple, elle développait l'ampleur de ses hanches et de sa gorge, et le sourire qui pinçait le coin de ses lèvres disait clairement « Est-ce ma faute ? » D'ailleurs, dans le cercle de ses relations, Mme Chabre était regardée comme une personne d'une éducation parfaite, incapable de faire causer d'elle suffisamment dévote, nourrie enfin, dans les bonnes traditions bourgeoises, par une mère rigide. Seules les ailes fines de son petit nez blanc avaient parfois des battements nerveux qui auraient inquiété un autre mari qu'un ancien marchand de grains. Cependant, le médecin de la famille, le docteur Guiraud, gros homme fin et souriant, avait eu déjà plusieurs conversations particulières avec M. Chabre. Il lui expliquait combien la science est encore en retard. « Mon Dieu, non, on ne plantait pas un enfant comme un chêne ! » Pourtant, ne voulant désespérer personne, il lui avait promis de songer à son cas. Et un matin de juillet, il vint lui dire « Vous devriez partir pour les bains de mer, cher monsieur. Oui, c'est excellent ! Et surtout, mangez beaucoup de coquillages ! Ne mangez que des coquillages ! » M. Chabre, repris d'espérance, demanda vivement « Des coquillages, docteur ? » Vous croyez que des coquillages ? Parfaitement ! On a vu le traitement réussir. Entendez-vous, tous les jours, des huîtres, des moules, des clovis, des oursins, des arapèdes, même des homards et des langoustes. Puis, comme il se retirait, il ajouta négligemment sur le seuil de la porte « Ne vous enterrez pas, Mme Chabre est jeune et a besoin de distraction. Allez à Trouville, l'air y est très bon. » Trois jours après, le ménage Chabre partait. Seulement, l'ancien marchand de grains avait pensé qu'il était complètement inutile d'aller à Trouville, où il dépenserait un argent fou. On est également bien dans tous les pays pour manger des coquillages. Même dans un pays perdu, les coquillages devaient être plus abondants et moins chers. Quant aux amusements, ils seraient toujours trop nombreux. Ce n'était pas un voyage de plaisir qu'ils faisaient. Un ami avait enseigné à M. Chabre la petite plage du Pouligain, près de Saint-Nazaire. Mme Chabre, après un voyage de douze heures, s'ennuya beaucoup pendant la journée qu'ils passèrent à Saint-Nazaire, dans cette ville naissante, avec ses rues neuves, tracées aux cordeaux, pleines encore de chantiers de construction. Ils allèrent visiter le port, ils se traînèrent dans les rues, où les magasins hésitent entre les épiceries noires des villages et les grandes épiceries luxueuses des villes. Au Pouligain, il n'y avait plus un seul chalet à louer. Les petites maisons de planches et de plâtre, qui semblent entourer la baie des baraques, violemment peinturlurées d'un champ de foire, se trouvaient déjà envahies par des Anglais et par les riches négociants de Nantes. D'ailleurs, Estelle faisait une moue en face de ces architectures dans lesquelles des bourgeois artistes avaient donné carrière à leur imagination. On conseilla aux voyageurs d'aller coucher à Guérande. C'était un dimanche. Quand ils arrivèrent vers midi, M. Chabre éprouva un saisissement, bien qu'il ne fût pas de nature poétique. La vue de Guérande, de ce bijou féodal si bien conservé, avec son enceinte fortifiée, ses portes profondes surmontées de machicoulis, l'étonna. Estelle regardait la ville silencieuse, entourée des grands arbres de ses promenades. Et dans l'eau dormante de ses yeux, une rêverie souriait. Mais la voiture roulait toujours. Le cheval passa au trot sous une porte et les roues dansèrent sur le pavé pointu des rues étroites. Les chabres n'avaient pas échangé une parole. « Un vrai trou ! » murmura enfin l'ancien marchand de grains. « Les villages autour de Paris sont mieux bâtis. » Comme le ménage descendait de voiture devant l'hôtel du commerce situé au centre de la ville, à côté de l'église, justement, on sortait de la grand-messe. Pendant que son mari s'occupait des bagages, Estelle fit quelques pas, très intéressée par le défilé des fidèles, dont un grand nombre portait des costumes originaux. Il y avait là, en blouse blanche et en culottes bouffantes, des paludiers qui vivent dans les marais salants, dont le vaste désert s'étale entre Guérande et le Croisic. Il y avait aussi des métaillés, races complètement distinctes, qui portaient la courte veste de drap et le large chapeau rond. Mais Estelle fut surtout ravie par le costume riche d'une jeune fille. La coiffe la serrait au temple et se terminait en pointe. Sur son corset rouge, garni de larges manches à revers, s'appliquait un plastron de soie brochée de fleurs voyantes. Et une ceinture, aux broderies d'or et d'argent, serrait ses trois jupes de drap bleu superposés, plissés à plis serrés. Tandis qu'un long tablier de soie orange descendait, en laissant à découvert ses bas de laine rouge et ses pieds chaussés de petites mules jaunes. « S'il est permis, » dit M. Chabre, qui venait de se planter derrière sa femme, « il faut être en Bretagne pour voir un pareil carnaval. » Estelle ne répondit pas. Un grand jeune homme d'une vingtaine d'années sortait de l'église en donnant le bras à une vieille dame. Il était très blanc de peau, la mine fière, les cheveux d'un blond fauve. On aurait dit un géant aux épaules larges, aux membres déjà bossués de muscles et si tendre, si délicat pourtant, qu'il avait la figure rose d'une jeune fille, sans un poil aux joues. Comme Estelle le regardait fixement, surprise de sa grande beauté, il tourna la tête, la regarda une seconde et rougit. « Tiens, » murmura M. Chabre, « en voilà un au moins qui a une figure humaine. Ça fera un beau carabinier. » « C'est M. Hector, » dit la servante de l'hôtel qui avait entendu. « Il accompagne sa maman, Mme de Plougastel. Oh ! Un enfant bien doux, bien honnête. » Pendant le déjeuner, à la table d'hôte, les chabres assistèrent à une vive discussion. Le conservateur des hypothèques, qui prenait ses repas à l'hôtel du commerce, vanta la vie patriarcale de Guérande, surtout les bonnes mœurs de la jeunesse. À l'entendre, c'était l'éducation religieuse qui conservait ainsi l'innocence des habitants. Et il donnait des exemples. Il citait des faits. Mais un commis voyageur arrivé du matin avec des caisses de bijoux faux ricanait en racontant qu'il avait aperçu le long du chemin des filles et des garçons qui s'embrassaient derrière les haies. Il aurait voulu voir les gars du pays si on leur avait mis sous le nez des dames aimables. Et il finit par plaisanter la religion, les curés et les religieuses, si bien que le conservateur des hypothèques jeta sa serviette et s'en alla suffoquer. Les chabres avaient mangé sans dire un mot, le mari furieux des choses qu'on entendait dans les tables d'hôtes, la femme paisible et souriante comme si elle ne comprenait pas. Pour occuper l'après-midi, le ménage visita Guérande. Dans l'église Saint-Aubin, il faisait une fraîcheur délicieuse. Ils s'y promenèrent doucement, levant les yeux vers les hautes voûtes sous lesquelles des faisceaux de colonnettes montent comme des fusées de pierre. Ils s'arrêtèrent devant les sculptures étranges des chapiteaux où l'on voit des bourreaux scier des patients en deux et les faire cuire sur des grilles tandis qu'ils alimentent le feu avec de gros soufflets. Puis, ils parcoururent les cinq ou six rues de la ville et M. Chabres garda son opinion. Décidément, c'était un trou sans le moindre commerce, une de ces vieilleries du Moyen Âge comme on en avait tant démoli déjà. Les rues étaient désertes bordées de maisons à pignons qui se tassaient les unes contre les autres pareilles à de vieilles femmes lasses. Des toits pointus, des poivrières couvertes d'ardoises clouées, des tourelles d'angle, des restes de sculptures usées par le temps faisaient de certains coins silencieux comme des musées dormant au soleil. Estelle, qui disait des romans depuis qu'elle était mariée, avait des regards languoureux en examinant les fenêtres à petites vitres garnies de plomb ? Elles songeaient à Walter Scott. Mais quand les chabres sortirent de la ville pour en faire le tour, ils hochèrent la tête et durent convenir que c'était vraiment gentil. Les murailles de granite se développent sans une brèche, dorées par le soleil, intactes comme au premier jour. Des draperies de lierre et de chèvre-feuille pendent seules des machicoulis. Sur les tours qui flanquent les remparts, des arbustes ont poussé, des genets d'or, des giroflées de flammes dont les panaches de fleurs brûlent dans le ciel clair. Et tout autour de la ville s'étendent des promenades ombragées de grands arbres, des ormes séculaires sous lesquelles l'herbe pousse. On marche là à petits pas comme sur un tapis en longeant les anciens fossés comblés par endroits, changés plus loin en mâres stagnantes dont les eaux moussues ont d'étranges reflets. Des bouleaux contre les murailles y mirent leurs troncs blancs, des nappes de plantes y étalent leurs cheveux verts, des coups de lumière glissent entre les arbres, éclairent des coins mystérieux, des enfoncements de poterne où les grenouilles mettent seules leurs seaux brusques et effarés dans le silence recueilli des siècles morts. « Il y a dix tours, je les ai comptés ! » s'écria M. Chabre lorsqu'ils furent revenus à leur point de départ. Les quatre portes de la ville l'avaient surtout frappé avec leurs porches étroits et profonds où une seule voiture pouvait passer à la fois. Est-ce que ce n'était pas ridicule au XIXe siècle de rester enfermé ainsi ? C'est lui qui aurait rasé les portes, de vraies citadelles, trouées de meurtrières aux murs si épais qu'on aurait pu bâtir à leur place deux maisons de six étages. Sans compter, ajoutait-il, les matériaux qu'on retirait également des remparts. Ils étaient alors sur le Maille, vaste promenade exaucée, formant un quart de cercle de la porte de l'Est à la porte du Sud. Estelle restait songeuse en face de l'admirable horizon qui s'étendait à des lieux au-delà des toitures du Faubourg. C'était d'abord une bande de nature puissante, des pins tordus par les vents de la mer, des buissons noueux, toute une végétation d'une verdure noire. Puis s'étendait le désert des marais salants, l'immense plaine nu, avec les miroirs des bassins carrés et les blancheurs des petits tas de sel qui s'allumaient sur la nappe grise des sables. Et plus loin, à la limite du ciel, l'océan mettait sa profondeur bleue. Trois voiles dans ce bleu semblaient trois hirondelles blanches. « Voici le jeune homme de ce matin, » dit tout d'un coup M. Chabre. « Tu ne trouves pas qu'il ressemble au petit de la rivière ? S'il avait une bosse, ce serait tout à fait ça. » Estelle s'était lentement tournée, mais Hector, planté au bord du maille, l'air absorbé, lui aussi par la vue lointaine de la mer, ne parut pas s'apercevoir qu'on le regardait. Alors la jeune femme se remit lentement à marcher. Elle s'appuyait sur la longue canne de son ombrelle. Au bout d'une dizaine de pas, le nœud de l'ombrelle se détacha et les Chabres entendirent une voix derrière eux. « Madame, madame ! » C'était Hector qui avait ramassé le nœud. « Mille fois merci, monsieur ! » dit Estelle avec son tranquille sourire. Il était bien doux, bien honnête, ce garçon. Il plut tout de suite à M. Chabre qui lui confia son embarras sur le choix d'une plage et lui demanda même des renseignements. Hector, très timide, balbutiait. « Je ne crois pas que vous trouviez ce que vous cherchez ni au Croisic ni au Bourg de Bas, dit-il en montrant les clochers de ces petites villes à l'horizon. Je vous conseille d'aller à Piriac. » Et il fournit des détails. Piriac était à trois lieux. Il avait un oncle dans les environs. Enfin, sur une question de M. Chabre, il affirma que les coquillages s'y trouvaient en abondance. La jeune femme tapait l'herbe rase du bout de son ombrelle. Le jeune homme ne levait pas les yeux sur elle comme très embarrassé par sa présence. « Une bien jolie ville que guérande, monsieur, finit par dire Estelle de sa voix flûtée. Oh, bien jolie ! » balbutia Hector en la dévorant brusquement du regard. Un matin, trois jours après l'installation du ménage à Piriac, M. Chabre, debout sur la plateforme de la jetée qui protège le petit port, surveillait placidement le bain d'Estelle en train de faire la planche. Le soleil était déjà très chaud et correctement habillé en redingote noire et en chapeau de feutre, il s'abritait sous une ombrelle de touriste à doublure verte. « Est-elle bonne ? » demanda-t-il pour avoir l'air de s'intéresser au bain de sa femme. « Très bonne ! » répondit Estelle en se remettant sur le ventre. Jamais M. Chabre ne se baignait. Il avait une grande terreur de l'eau qu'il dissimulait en disant que les médecins lui défendaient formellement les bains de mer. Quand une vague sur le sable roulait jusqu'à ses semelles, il se reculait avec un tressaillement comme devant une bête méchante montrant les dents. D'ailleurs, l'eau aurait dérangé sa correction habituelle. Il la trouvait malpropre et inconvenante. « Alors, elle est bonne ! » répéta-t-il, étourdi par la chaleur, pris d'une somnolence inquiète sur ce bout de jetée. Estelle ne répondit pas, battant l'eau de ses bras, nageant en chien. D'une hardiesse garçonnière, elle se baignait pendant des heures, ce qui consternait son mari car il croyait descendre de l'attendre sur le bord. à Piriac, Estelle avait trouvé le bain qu'elle aimait. Elle dédaignait la plage en pente qu'il faut descendre longtemps avant d'enfoncer jusqu'à la ceinture. Elle se rendait à l'extrémité de la jetée, enveloppée dans son peignoir de molleton blanc, le laissait glisser de ses épaules et piquait tranquillement une tête. « Il lui fallait six mètres de fond, disait-elle, pour ne pas se cogner au rocher. Son costume de bain sans jupe, fait d'une seule pièce, dessinait sa haute taille et la longue ceinture bleue qui lui saignait les reins la cambrait, les hanches balancées d'un mouvement rythmique. Dans l'eau claire, les cheveux emprisonnés sous un bonnet de caoutchouc d'où s'échappaient des mèches folles, elle avait la souplesse d'un poisson bleuâtre à tête de femme, inquiétante et rose. M. Chabre était là depuis un quart d'heure sous le soleil ardent. Trois fois déjà, il avait consulté sa montre. Il finit par se hasarder à dire timidement « Tu restes bien longtemps, ma bonne, tu devrais sortir, les bains si longs te fatiguent. » « Mais j'entre à peine, » cria la jeune femme. « On est comme dans du lait. » Puis, se remettant sur le dos, « Si tu t'ennuies, tu peux t'en aller, je n'ai pas besoin de toi. » Il protesta de la tête. Il déclara qu'un malheur était si vite arrivé. Et Estelle souriait en songeant de quel beau secours lui serait son mari si elle était prise d'une crampe. Mais brusquement, elle regarda de l'autre côté de la jetée dans la baie qui se creuse à gauche du village. « Tiens, » dit-elle, « Qu'est-ce qu'il y a donc là-bas ? Je vais voir. » Et elle fila rapidement par bras ses longues et régulières. « Estelle, Estelle ! » cria M. Chabre. « Veux-tu bien ne pas t'éloigner ? Tu sais que je déteste les imprudences. » Mais Estelle ne l'écoutait pas. Il dut se résigner. Debout, se haussant pour suivre la tâche blanche que le chapeau de paille de sa femme faisait sur l'eau, il se contenta de changer de main son ombrelle sous laquelle l'air surchauffé le suffoquait de plus en plus. « Qu'a-t-elle donc vu ? » murmurait-il. « Ah oui ! Cette chose qui flotte là-bas ! Quelques saletés ! Un paquet d'algues, bien sûr ! Ou un baril ! Tiens ! Non ! Ça bouge ! » Et tout d'un coup, il reconnut l'objet. « Mais c'est un monsieur qui nage ! » Estelle, cependant, après quelques brassés, avait aussi parfaitement reconnu que c'était un monsieur. Alors, elle cessa de nager droit à lui, ce qu'elle sentait peu convenable. Mais, par coquetterie, heureuse de montrer sa hardiesse, elle ne revint pas à la jeter. Elle continua de se diriger vers la pleine mer. Elle avançait paisiblement, sans paraître apercevoir le nageur. Celui-ci, comme si un courant l'avait porté, obliquait peu à peu vers elle. Puis, quand elle se tourna pour revenir à la jeter, il y eut une rencontre qui parut toute fortuite. « Madame, votre santé est bonne ? » demanda poliment le monsieur. « Tiens, c'est vous, monsieur. » dit gaiement Estelle. Et elle ajouta avec un léger rire, « Comme on se retrouve tout de même. » C'était le jeune Hector de Plougastel. Il restait très timide, très fort et très rose dans l'eau. Un instant, ils nagèrent sans parler à une distance décente. Ils étaient obligés de hausser la voix pour s'entendre. Pourtant, Estelle crut devoir se montrer poli. « Nous vous remercions de nous avoir indiqué, Piriac. Mon mari est enchanté. » « C'est votre mari, n'est-ce pas, ce monsieur tout seul qui est là-bas sur la jetée ? » demanda Hector. « Oui, monsieur, » répondit-elle. Et ils se tuent de nouveau. Il regardait le mari, grand comme un insecte noir, au-dessus de la mer. Monsieur Chabre, très intrigué, se haussait davantage en se demandant quelle connaissance sa femme avait bien pu rencontrer en plein océan. C'était indubitable. Sa femme causait avec le monsieur. Il les voyait tourner la tête l'un vers l'autre. Ce devait être un de leurs amis de Paris, mais il avait beau chercher, il ne trouvait personne dans leur relation qui aurait osé s'aventurer ainsi. Et il attendait, en imprimant à son ombrelle un mouvement de toupie pour se distraire. « Oui, » expliquait Hector à la belle Madame Chabre. « Je suis venu passer quelques jours chez mon oncle, dont vous apercevez là-bas le château à Micote. Alors tous les jours, pour prendre mon bain, je pars de cette pointe en face de la terrasse et je vais jusqu'à la jetée, puis je retourne. En tout, deux kilomètres. C'est un exercice excellent. Mais vous, Madame, vous êtes très brave. Je n'ai jamais vu une dame aussi brave. « Oh ! » dit Estelle, « toute petite, j'ai pataugé. L'eau me connaît bien. Nous sommes de vieilles amies. » Peu à peu, il se rapprochait pour ne pas avoir à crier si fort. La mer, par cette chaude matinée, dormait, pareil à un vaste pan de moire. Des plaques de satin s'étendaient, puis des bandes qui ressemblaient à une étoffe plissée s'allongeaient, s'agrandissaient, portant au loin le léger frisson des courants. Quand ils furent prêts l'un de l'autre, la conversation devint plus intime. L'admirable journée. Et Hector indiquait à Estelle plusieurs points des côtes. Là, ce village, à un kilomètre de Piriac, c'était Port-au-Loup. En face, se trouvait le Morbihan, dont les falaises blanches se détachaient avec la netteté d'une touche d'aquarelle. Enfin, de l'autre côté, vers la pleine mer, l'île du Mai faisait une tâche grise au milieu de l'eau bleue. Estelle, à chaque indication, suivait le doigt d'Hector, s'arrêtait un instant pour regarder. Et cela l'amusait de voir ces côtes lointaines, les yeux au ras de l'eau, dans un infini limpide. Quand elle se tournait vers le soleil, c'était un éblouissement. La mer semblait se changer en un Sahara sans borne, avec la réverbération aveuglante de l'astre sur l'immensité décolorée des sables. « Comme c'est beau ! » murmurait-elle. « Comme c'est beau ! » Elle se mit sur le dos pour se reposer. Elle ne bougeait plus, les mains en croix, la tête rejetée en arrière, s'abandonnant. Et ses jambes blanches, ses bras blancs, flottaient. « Alors, vous êtes né à Guérande, monsieur ? » demanda-t-elle. Afin de causer plus commodément, Hector se mit également sur le dos. « Oui, madame, » répondit-il, « je ne suis jamais allé qu'une fois à Nantes. » Il donna des détails sur son éducation. Il avait grandi auprès de sa mère, qui était d'une dévotion étroite et qui gardait intacte les traditions de l'ancienne noblesse. Son précepteur, un prêtre, lui avait appris à peu près ce qu'on apprend dans les collèges, en y ajoutant beaucoup de catéchismes et de blasons. Il montait à cheval, tirait l'épée, était rompu aux exercices du corps. Et avec cela, il semblait avoir une innocence de vierge, car il communiait tous les huit jours, ne lisait jamais de romans, et devait épouser à sa majorité une cousine à lui qui était laide. « Comment ? Vous avez vingt ans à peine ? » s'écria Estelle en jetant un coup d'œil étonné sur ce colosse enfant. Elle devint maternelle. Cette fleur de la forte race bretonne l'intéressait. Mais comme ils restaient tous deux sur le dos, les yeux perdus dans la transparence du ciel, ne s'inquiétant plus autrement de la terre, ils furent poussés si près l'un de l'autre qu'il la heurta légèrement haut, « Pardon ! » dit-il. Il plongea, reparut quatre mètres plus loin. Elle s'était remise à nager et riait beaucoup. « C'est un abordage ! » criait-elle. Lui était très rouge. Il se rapprochait en la regardant sournoisement. Elle lui semblait délicieuse sous son chapeau de paille rabattu. On ne voyait que son visage dont le menton à faussettes trempait dans l'eau. Quelques gouttes tombant des mèches blondes échappées du bonnet mettaient des perles dans le duvet des joues. Et rien n'était exquis comme ce sourire, cette tête de jolie femme qui s'avançait à petits bruits en ne laissant derrière elle qu'un filet d'argent. Hector devint plus rouge encore lorsqu'il s'aperçut qu'Estelle se savait regarder et s'égayait de la singulière figure qu'il devait faire. « Monsieur, votre mari paraît s'impatienter, dit-il pour renouer la conversation. Oh non ! » répondit-elle tranquillement. « Il a l'habitude de m'attendre quand je prends mon bain. » À la vérité, Monsieur Chabre s'agitait. Il faisait quatre pas en avant, revenait, puis repartait, en imprimant à son ombrelle un mouvement de rotation plus vif dans l'espoir de se donner de l'air. La conversation de sa femme avec le nageur inconnu commençait à le surprendre. Estelle songea tout à coup qu'il n'avait peut-être pas reconnu Hector ? « Je vais lui crier que c'est vous ! » dit-elle. Et lorsqu'elle put être entendue de la jeter, elle haussa la voix. « Tu sais, mon ami, c'est ce monsieur de Guérande qui a été si aimable. » « Ah ! Très bien, très bien ! » cria à son tour Monsieur Chabre. Il ôta son chapeau et salua. « L'eau est bonne, monsieur ? » demanda-t-il avec politesse. « Très bonne, monsieur ! » répondit Hector. À suivre. À suivre.